Musique Comme chaque matin, Bernard entame sa tournée. Pas pour porter du courrier, mais pour livrer des repas. Bernard est un des porteurs de repas de l'association Abrapa, une association alsacienne qui a décidé de venir en aide aux personnes dépendantes. Là on va chez Madame Schaeffer. Bonjour Madame Schaeffer, je vous amène votre repas. J'ai eu un très grave accident. Et maintenant je peux, ça devient de plus, de pire à pire avec l'âge. Avant je faisais moi-même le repas, mais je ne peux plus le faire. C'est un service qui s'adresse aux personnes retraitées, mais aussi aux personnes plus jeunes qui souffrent d'une dépendance chronique ou d'une dépendance temporaire. Chaque jour, les 39 porteurs de repas de l'association livrent près de 300 communes barinoises. Des repas qui sont réalisés et adaptés aux particularités du régime alimentaire des bénéficiaires. Bonjour Madame Dubas. 63 fois, je sais que c'est M. Bernard. Il m'a apporté une escalope de dinde. Vous voyez ? Alors j'ai un cratin de saltipi. Nous avons la chance d'avoir une diététicienne qui supervise les menus. Donc nous pouvons proposer, dû à ça, des repas sans sucre, des repas sans sel. Nous proposons également des repas avec uniquement la viande moulinée, donc adaptée. Donc ce sont réellement des repas adaptés. Et les porteurs de repas sont plus que des livreurs. Ils permettent aux personnes âgées d'avoir une visite chaque jour et ont ainsi un rôle de veille quotidienne. Un service qui a changé la vie de nombreuses personnes comme Hélène, âgée de 90 ans. Ça a changé complètement. Je ne peux plus faire la cuisine, je ne peux plus rester longtemps debout. Alors j'ai bien été obligée d'appeler à Prapa. Je ne sais pas, je crois que c'est ma belle-fille qui a appelé à Prapa pour venir manger. Il faut bien qu'on mange. Mais en général, c'est bien. Alors si vous souhaitez vous aussi bénéficier de ce service ou des autres prestations d'aide à la personne d'Abrappa, n'hésitez pas à les contacter au numéro qui s'affiche en bas de votre écran.